Est-ce que tu te rends compte que Bertrand, au bout d'un an, ne sait toujours pas que je ne bois pas de champagne et d'eau gazeuse ? Écoute, moi je suis mariée depuis 17 ans. Hubert est sûrement pas un homme parfait. Mais notre couple tient le coup parce que l'un et l'autre, on arrive à fermer les yeux sur nos petites imperfections. Oh non ! Il en a même pas question ! À quand est-ce qui tu veux t'asseoir alors ? Peut-être lui. Antoine ? C'est le seul qui a l'air sympathique. Si je la connaissais pas, je dirais que ça a l'air d'un coup de foudre. J'ai jamais entendu Amanda parler comme ça d'Anne. Comme il est sensible, comme il est intelligent, il est drôle, il a de l'esprit. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a tout de suite sympathisé. Parce qu'il est gay. J'ai compris. Le soir du nouvel an, Maxime, mon collègue homosexuel devait venir. Mais finalement il a été à Amsterdam et c'est Antoine qui est venu seul. Il ne faut pas qu'elle le sache. Et pourquoi ? Laisse Amanda penser qu'Antoine est gay et qu'elle en tombe amoureuse. Elle finira par tout apprendre d'une manière ou d'une autre. Tu n'aimes pas parler de toi ? J'ai pas l'habitude. Tu n'as pas d'amis ? J'ai un psychanalyste. À moins qu'Antoine ne joue le jeu et ne fasse semblant d'être gay. Pourquoi il ferait ça ? Parce qu'il est amoureux. Vous l'avez déjà parlé de vos sentiments ? Il a un rapport compliqué avec les hommes. Juste un conseil. Prends-toi un chien. L'air à ta gauche. Beau garçon. Il a l'air intéressant. Et il regarde par ici. Il faudrait pas que la situation dégénère. Mais la situation doit dégénérer. A fool for you.